Bienvenue à vous, j'ai envie de faire un petit message sentimental pour voir les énergies sur cette semaine qui est là. Les énergies qui sont déjà présentes, qui sont en train de changer. Je le sens à l'intérieur, donc je voulais faire un tirage pour voir un petit peu ce que les cartes voulaient nous dire. Alors, ben, de quoi on nous parle ? On y va avec la triade. J'espère que vous allez bien. Allez. Je me reconcentre un peu des fois. Quelle énergie pour un message sentimental, s'il vous plaît. C'est très, très beau. Au départ, j'ai eu la carte du deuil. Pour moi, c'est le deuil sentimental. On fait le deuil d'une relation, d'un couple, de quelqu'un, d'une personne, d'une ancienne relation, d'un ex. Énergétiquement, je parle. Voilà. Donc, c'est encore plus que tout le chemin qu'on a parcouru avant. Parce que, il y a autre chose qui n'est. On ouvre une nouvelle porte. Une nouvelle porte pleine d'émotions. Regardez là-haut. On voit toutes ces petites vagues. La porte, elle est en train d'exploser. Et en plus, elle était illusoire. La porte, elle n'existe pas. Pourtant, on l'avait créée. C'est beau. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette relation, sur ce lien ? On y va. On a quelque chose qui vous a obligé à rentrer dans l'introspection de vous-même. Je ne me pose pas forcément en mode méditation, mais en tout cas, j'apaise mon mental. De la façon dont ça résonne pour moi. Ça peut être des promenades, des ressourcements, de la nature. Ça peut être chez soi, dans un petit endroit, un petit cocon qu'on se crée. En tout cas, on revient à l'apaisement, au calme intérieur. On a des amis ou des connaissances qui nous tournent autour, où on est en train de se défaire. Parce que là... Maîtresse, pourquoi tes copines font les stars ? Bon. Ça, on comprend qu'on est entouré d'amis, de gens superficiels qui ne correspondent plus. Et on a eu besoin de ce temps d'introspection. Pour peut-être faire le deuil d'une relation superficielle, justement. Ou pas. Vous voyez comme ça vous parle. Pourquoi cette carte des connaissances ? Je vais les demander. J'avoue qu'elle tombe comme ça. Que vient dire la carte des connaissances, s'il vous plaît ? On a un déplacement. Quelqu'un qui vient vers vous, ou vous allez vers quelqu'un. En tout cas, il y a un déplacement qui arrive. Toujours cette protection. Ça peut parler de cette bulle dont on a deux, pour se sentir bien, en paix intérieure. Ça peut aussi parler de protection, qu'on va lâcher. Les résistances, la protection, les peurs, les doutes, on lâche. Parce que la roue, elle tourne. Ça nous fait tourner la tête, mais on s'en fout, en fait. Quand je parle de protection, j'emploie pas le mot, volontairement, parce que c'est à vous de le trouver, mais ça reste masque. Je mets mon masque du dépendant affectif, quand j'ai besoin d'être rassurée. Je mets mon masque du fuyant, quand j'ai peur de perdre ma liberté, d'une certaine façon. Je mets mon masque du contrôlant, comment je me méfie des intentions des autres, ou de l'autre. Du rigide, quand je ne veux surtout pas montrer ma vulnérabilité. J'enlève. J'enlève ça. Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation, dans ce lien ? Est-ce qu'on parle de naissance ? Allez, le Line of Love. J'ai vu, la carte amour, c'est beau. Elle n'a pas vraiment sauté, mais... On est dans un tirage sentimental. Bon. C'est pas pour tout de suite. Ah, sympa ! Merci, je vais la garder comme ça, vous avez raison. Allez, c'est bien. Il y avait de la confusion, il y a de la confusion. Pourquoi je dis il y avait ? Parce que les énergies négatives sont tombées à l'envers. Voilà, il y avait des énergies négatives. Par rapport à une femme ou par rapport à une énergie féminine, une énergie yin. Ou avec. Vous voyez comment ça vous parle ? En tout cas, il y avait de la confusion. Ça se pousculait dans notre tête. C'est la fin des énergies négatives. L'ordre, l'équilibre est revenu. Reviens. Ok, comment ça va se matérialiser, matérialiser cet ordre, cet équilibre ? Je vais prendre le dîner en oracle. S'il me sort la carte de la séparation, je... Je poste pas la vidéo. Comment on va se matérialiser ? Je vais revenir. Je n'ai rien dit. Je n'ai dit aucun mot. Comment va se matérialiser ce retour à l'équilibre, s'il vous plaît ? J'en prends une. Allez, une seule. Je ne veux même pas la voir. On a un pardon. Envers nous-mêmes, envers l'autre. On reçoit un pardon. Ah, on peut pardonner le... On arrive à pardonner. On arrive à passer outre, dans les énergies. Pour tourner la page. C'est beau. En route pour un nouveau voyage. Je suis prête. Je... Suis mon chemin, maintenant. J'écoute. J'ai ce courage de lâcher. Lâcher prise. Ok ? Vers quoi vous allez, du coup ? Je vais prendre l'oracle bleu. Vers quoi vous allez, vous qui me regardez, qui avez eu le courage de lâcher prise sur un lien. De faire taire votre mental, de lâcher la confusion, les énergies négatives et de bouger vers une renaissance de vous-même. Vers quoi vous allez ? Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Juste pour nous dire vers quoi vous allez. Une carte. On a l'initié. L'initié, c'est la personne qui s'inspire. Qui s'inspire de ses expériences. Et qui avance, qui change. Alors, cette troisième carte. La maison. Vers quoi vous allez ? Vous retournez chez vous. Vous retournez à la maison. Dans votre maison. Regardez cette tortue. Sa maison, c'est... C'est là. C'est à l'intérieur. Oui, je vais prendre un message pour la maison, c'est sûr. C'est un peu confus. Mais ça me paraît pas mal, ce que je viens de dire. De quoi nous parle cette maison ? De quoi nous parle cette maison, s'il vous plaît. On a de la communication. Une seule carte. Voix d'attraction. Je prends une dernière carte. parce que... Ils sont pas faciles aujourd'hui, les guides. C'est beau. Quand vous retournez à l'intérieur de vous, que vous ne donnez plus de pouvoir à l'extérieur, mais juste à votre intériorité. Ça ne vous empêche pas de vivre des choses dans la matérialité, on est bien d'accord. Mais votre sécurité, elle est à l'intérieur. Paix intérieure. Vous arrivez à exprimer, du coup, dans vos vibrations, ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin, ce que vous attirez à vous, c'est l'éternité. Votre destin. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce message sentimental ? Je le trouve super classe. Vous étiez bloqué dans une situation, dans une souffrance physique, psychique, concernant quelqu'un, une personne, une relation, une situation dont vous sortez enfin la tête. une renaissance, une renaissance émotionnelle. Un équilibre émotionnel. C'est un cadeau. On vous dit de vous éloigner de gens superficiels, de rester dans votre bulle, de rester dans votre paix intérieure. Vous allez, ou quelqu'un va se déplacer, peut-être que vous partez d'une maison, peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un, en tout cas, la roue tourne. Une certaine forme de confusion avec son yin ou avec une énergie yin ou une femme prend fin car les énergies négatives ont été rééquilibrées parce qu'on allait faire ce pardon à soi-même. Et on a le courage de changer nos schémas de fonctionnement avec cet initié qui reprend son inspiration pour attirer à lui par la loi de l'attraction ce qui lui est destiné. J'ai envie de dire il y a là quoi. La voie est ouverte, vous pouvez attirer tout ce que vous voulez. Voilà. À partir du moment où vous êtes aligné avec vous-même, ce que vous aurez dans votre réalité sera en adéquation avec votre vibration. C'est chouette. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je trouve que le message est sympa. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, si vous avez une relation comme ça, un peu complexe, où vous deviez faire le deuil, si vous êtes en train de changer de certains schémas de fonctionnement chez vous. Voilà. Je vous dis à très vite. Au revoir. Je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.